Bienvenue au Musée de la Poste. Rencontre avec une fan de timbres. C'est la directrice du Musée de la Poste à Paris. Bien sûr, elle apprécie les beaux timbres. Dans l'exposition à la pointe de l'art, qui montre des timbres créés par des artistes, il y en a un qu'elle aime vraiment beaucoup. On l'écoute ? Là, c'est un timbre qui est dessiné par un illustrateur, un peintre, un dessinateur, qui s'appelle Thierry Mordant. Ce qui est rigolo, c'est qu'il dessine notamment par projection avec une brosse à dents. Ça, quand même, c'est très particulier. Il a réalisé son premier timbre il y a 20 ans à peu près. On lui a demandé de travailler sur la célèbre course de vélo, course cycliste, qui s'appelle Paris-Roubaix. Il a donc fait un dessin. C'est quelqu'un qui vient du Nord. Il connaît bien cette région. Il avait été très à cœur de dessiner sa région et d'évoquer le cyclisme. Il a fait un projet, une maquette de timbre. Mais la Poste a trouvé que, vraiment, il avait fait un ciel extrêmement clair pour le Nord. La Poste se disait que le ciel du Nord n'était quand même pas aussi clair. donc il a demandé à Thierry Mordant de redessiner le ciel pour que ce soit un ciel un peu plus sombre qui illustre donc... qui viennent... et c'est bien ce ciel plus sombre qui a été retenu pour réaliser le timbre. C'est parti ! Ce timbre s'appelle Paris-Roubaix et donc a été réalisé en 2001 par Thierry Mordant. Et si toi aussi, tu choisissais ton plus beau timbre de l'exposition ? Tu as jusqu'au 1er novembre pour venir au musée découvrir tous ces mini tableaux. Oui, oui, ils en sont vraiment. Exposition temporaire à la pointe de l'art au Musée de la Poste à Paris. Musée de la Poste.fr Musée de la Poste, tout attaché ! Bienvenue au Musée de la Poste ! ...